Neuf proverbes. Thème, chair. 1. Chère vieille fait bon brouet, plat composé. Proverbe français. Ce proverbe français, « Chère vieille fait bon brouet », signifie que les morceaux de viande plus durs et plus anciens peuvent être utilisés pour préparer un délicieux plat mijoté ou un ragoût. En d'autres termes, il suggère que même les ingrédients les plus modestes ou les plus simples peuvent être transformés en quelque chose de délicieux avec les bonnes techniques de cuisson et les bonnes épices. Cela nous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur des choses en se basant uniquement sur leur apparence extérieure. 2. Celui dont l'esprit ne s'applique ni aux aumônes, ni à la pénitence, ni à la bravoure, ni à la science, ni à l'acquisition de la richesse, n'est qu'une masse de chair sortie du sein de sa mère. Proverbe sanscrit. Au-delà de la simple existence matérielle. 3. Chère de mouton et chère de glouton. Proverbe français. Ce proverbe français, chère de mouton et chère de glouton, signifie que les personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui sont avides ne se soucient pas nécessairement des conséquences de leurs actes sur les autres. En d'autres termes, ils soulignent que les personnes égoïstes ou voraces ne se préoccupent que de leurs propres intérêts, sans se soucier des dommages qu'elles peuvent causer à autrui. 4. Chère de chien, sauce de loup. Proverbe français. Ce proverbe français, à chair de chien, sauce de loup, signifie généralement qu'il faut se méfier des apparences. En d'autres termes, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue. Il met en garde contre les situations où quelque chose de peu attrayant à l'extérieur peut cacher quelque chose de plus mauvais à l'intérieur. Cela souligne l'importance de ne pas se laisser tromper par les apparences et de rester vigilant face aux situations ambiguës. 5. Dieu nous envoie la chair, mais le diable nous envoie les cuisiniers. Proverbe écossais. Ce proverbe écossais signifie que même si Dieu nous fournit les ressources et les bonnes choses dans la vie, il est souvent difficile de les apprécier pleinement en raison des actions humaines. En d'autres termes, il souligne que la qualité de ce que nous recevons dépend souvent de la manière dont nous le traitons ou le préparons. Dieu peut nous donner de bonnes choses, mais si nous ne les utilisons pas correctement, elles peuvent perdre de leur valeur. Cela met en avant l'importance de faire preuve de diligence et de soin dans nos actions pour tirer le meilleur parti des bénédictions que nous recevons. 6. Telle chair, telle sauce. Proverbe français. Le proverbe « telle chair, telle sauce » signifie que la manière de cuisiner un plat dépend de la qualité de l'ingrédient principal. En d'autres termes, pour obtenir un bon résultat, il est important de partir d'une base de qualité. Ce proverbe peut être utilisé pour souligner l'importance de choisir les bonnes matières premières ou de partir d'une bonne fondation pour obtenir un résultat satisfaisant. 7. Qui mange la chair des animaux manque de pitié. Qui boit de l'alcool parle sans mesure. Proverbe cambodgien. Ce proverbe cambodgien met en avant deux idées principales. La première partie, qui mange la chair des animaux manque de pitié, souligne le manque de compassion envers les animaux de la part de ceux qui les consomment. Cela fait référence à l'idée que le fait de manger de la viande peut être associé à un manque de sensibilité envers les souffrances des animaux. La deuxième partie, qui boit de l'alcool parle sans mesure, met en garde contre les effets néfastes de l'alcool sur le comportement humain. Elle souligne que la consommation excessive d'alcool peut entraîner des paroles inconsidérées, des actions impulsives et un manque de contrôle de soi. En résumé, ce proverbe cambodgien met en lumière les conséquences négatives de certaines actions humaines, que ce soit la consommation de viande sans considération pour les animaux ou la consommation d'alcool sans modération. 8. Les tiens mangent ta chair, mais en conservent l'os. Proverbe albanais Ce proverbe albanais signifie que parfois, même ceux qui sont censés être proches de toi peuvent te causer du tort ou te trahir, mais ils ne peuvent pas détruire complètement qui tu es. Ils peuvent profiter de toi ou te blesser, mais ils ne peuvent pas enlever ta force intérieure ou ta véritable essence. Cela souligne l'importance de rester fort et de ne pas laisser les actions négatives des autres te définir. 9. Quand le mari fait terre, la faim fait chair Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque le mari travaille la terre pour cultiver des aliments, la famille peut se nourrir et ainsi apaiser sa faim. En d'autres termes, il souligne l'importance du travail et de l'effort pour subvenir aux besoins de sa famille. L'idée est que l'effort et le travail acharnés sont nécessaires pour obtenir des résultats concrets et répondre aux besoins essentiels. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de la suite. 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 C'est parti !